Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au programme, nous avons un tuto sur Rocket League sur les dégagements. Nous allons d'abord définir ce qu'est qu'un dégagement. En français, un dégagement, c'est se libérer, mais sur Rocket League, c'est tirer le ballon le plus loin possible pour calmer le jeu ou contre-attaquer. Je vous montre en image. Tout simplement, si le ballon est de votre côté, c'est-à-dire que vous êtes bleu de ce côté-là, va falloir le dégager le plus loin possible. Ce qui n'est pas très compliqué à comprendre, mais à appliquer, c'est différent. Il y a plusieurs cas possibles pour dégager et nous allons voir tout ça en vidéo. Voici ce qu'il faut prendre en compte lors d'un dégagement. Le positionnement, la vitesse qui est liée au boost, les adversaires et les collègues. Nous allons voir tout d'abord comment frapper la balle selon l'angle, tout simplement les mécaniques du dégagement. Pour une balle qui rebondit, il faut taper juste après le rebond pour l'envoyer le plus haut possible et le plus loin en même temps. Et si possible, en visant le but, mais si un adversaire est juste devant vous, esquivez-le en tirant sur les côtés ou en faisant une passe à vos collègues. Voici l'exemple d'un tir simple et voici l'exemple d'un tir un peu plus compliqué, mais qui n'est pas non plus de niveau professionnel. Un autre exemple de tir lobé, où on fait rebondir la balle sur le plafond tout simplement. Un dégagement propre et efficace. Si un adversaire vous gêne le passage, visez les angles pour faire rebondir tout simplement au centre et finir dans le but. Et voici ce qu'il faut éviter de faire, c'est-à-dire taper au sol. Ou bien taper en l'air au sol. Ou faire un contrôle qui n'est pas très joli à voir. Il faut savoir que pour envoyer le ballon le plus loin possible, il faut y mettre le plus de force possible. Et pour cela, il faut juste plus de vitesse. Donc essayez d'arriver assez vite sur la balle, mais de bien viser pour la envoyer en l'air si possible de l'autre côté du terrain. Nous allons voir maintenant une balle qui roule. Pour frapper une balle qui roule, il suffit tout simplement de ne pas sauter pour bien la dégager. Mais vous pouvez voir que sans sauter, elle part vraiment très haute et tape le plafond qui est très difficile à contrôler. Je vous conseille donc de sauter juste un peu avant de taper. Je vais vous montrer en ralenti. Pour pouvoir contrôler la trajectoire de la balle. Toujours en pensant à l'envoyer le plus loin possible et le plus haut possible. Vous pouvez toujours faire des petites techniques pour mettre un but suite à un dégagement. Nous sommes maintenant sur le tir lobé. On va dire que la pire chose à faire, c'est d'attendre et de taper au dernier moment. Est-ce que tout simplement, quelqu'un peut taper dans le mur ou faire une passe ? Moi je vous conseille, c'est de grimper sur le mur. Comme ça, vous pouvez toujours vous adapter et dégager du côté que vous le souhaitez. Bien sûr, il faut décaler du bon côté. Ou vous pouvez même grimper sur le mur avant d'arriver dans le but. C'est une habitude à prendre. Comme vous pouvez le voir, en sautant, vous êtes bloqué au niveau du plafond. Ou avec certaines techniques, vous pourrez vous débloquer. Mais c'est plus compliqué. Et pour une balle qui arrive du côté, bien sûr, la seule chose à éviter, c'est de faire une passe aux adversaires. C'est-à-dire ça ou ça. Si aucun adversaire est en face, vous pouvez toujours taper tout droit. Ce qui n'est pas souvent le cas. Donc je vous conseille de faire rouler sur le mur et ensuite de taper. Pour finir dans le but, si vous y arrivez. Je vous ai préparé quelques clips que j'ai tournés juste après cet entraînement. J'ai enregistré que deux parties. Ça m'a suffi pour récupérer pas mal de dégagements utiles à vous expliquer, à analyser avec vous. Et je vais commenter tout cela tout de suite. Sur ce premier clip, je fais ce que l'on peut appeler un contre-dégagement. On voit l'adversaire dégagé. Et je redégage derrière. Comme je n'avais pas beaucoup de vitesse et du boost, j'ai tout simplement fait un dash avec un petit peu de boost pour faire une passe à mon collègue. Sur le deuxième clip, on voit que mon collègue loupe la balle. Donc je rattrape en faisant un dégagement en sautant pour essayer de viser le but et qu'ensuite on puisse contre-attaquer. Ici, comme je n'avais pas beaucoup de boost, j'ai joué avec l'adversaire. J'ai commencé par contrôler et sauter, puis grimper sur le mur pour dégager en finesse. La même chose, mais avec du boost et sans adversaire. Ici, comme sur le premier clip, c'est un contre-dégagement. Donc on voit bien la balle partir bien dans l'air et j'arrive à anticiper en grippant sur le mur. Celui-ci est un dégagement en pinch avec mon collègue. Dommage qu'il n'y ait pas de but. Un deuxième pinch de dégagement sans boost, la balle part super forte. Si vos collègues ne sont pas présents, faites-le avec les adversaires. Le plus important à retenir, c'est d'envoyer le ballon le plus loin et où possible. Taper après le rebond quand la balle rebondit. Pensez à grimper sur les murs et anticiper les dégagements des adversaires. Et n'oubliez pas que même sans boost, on peut dégager très loin. Pour faire le meilleur dégagement possible, il faut bien savoir où sont les adversaires et les collègues pour pouvoir faire une passe ou tirer directement vers le but. Sous-titrage Société Radio-Canada